A la une de l'actualité, Félix Tshisekedi et Vital Cameron retiraient leur signature de l'accord de Genève. L'opposition qui venait de désigner Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition perd déjà deux gros poissons dans son filet. L'UDPS et l'UNC feront donc cavalier seul aux prochaines élections. Aussi, désignation de Martin Fayoulou, les réactions suivent de partout. Les politiques se divisent même au sein de l'opposition. Vous suivrez dans un instant les points de vue des uns et des autres. Nous parlerons également de l'Office de gestion du fret multimodal qui fête ses 38 ans, c'est lundi 12 novembre. Une cérémonie placée sous le signe de réflexion pour les cadres et agents. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. D'abord, cette nouvelle, Félix Tshisekedi vient de retirer sa signature de l'accord de Genève. Il affirme que l'UDPS ira seul au scrutin du 23 décembre prochain. Ceci intervient juste après la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. On va donc y revenir. Et sachez également que Vital Kameré de l'Union pour la nation congolaise, de son côté, vient également de retirer sa signature de cet accord de Genève. Un dossier à suivre donc de près. Et sachez également que bien avant ses retraits, les militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui contestent cette désignation avaient manifesté au siège de leur parti à Limité, ces militants ne jurent que par Félix Tshisekedi, son candidat à la présidentielle du 23 décembre, suivez donc l'ambiance qui a régné aujourd'hui au quartier général de l'UDPS. Ils étaient nombreux à protester ce lundi au quartier général de l'UDPS contre la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle de 2018. Des pneus brûlés et autres signes de colère, et tout ceci pour démontrer leur mécontentement. Pour l'UDPS, seul Félix Tshisekedi est le candidat idéal de l'opposition à la présidentielle de 2018. Il est et il reste avant tout candidat président de la République de l'UDPS, investi à son congrès extraordinaire de 2018. Alors, pour le reste, nous nous disons, candidat commun ou pas, ça ne dépend pas de nous. Ceux qui voudront bien nous accompagner, la porte est grandement ouverte, nous les accueillerons à bras ouverts. Ceux qui décideront aussi de ne pas nous accompagner, c'est de leur droit. A en croire le secrétaire général de l'UDPS, cette contestation n'a rien à voir avec le boycott des élections, car cette formation politique irabelle bien aux élections à la date prévue. Avec eux ou sans eux, nous irons aux élections. Et d'ailleurs, je tiens aussi à rappeler ici que l'UDPS n'est pas partie prenante d'une stratégie de boycott des élections. L'Union pour la démocratie et le progrès social a accordé 48 heures à son président Félix Tshisekedi pour étirer sa signature et lui promet tout son soutien pour une victoire au scrutin du 23 décembre 2018. Sachez que cette désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition mouche dans les états-majors de partis politiques. L'Union pour la nation congolaise accorde donc 48 heures à Vital Kamere et à Félix Tshisekedi afin de trouver un candidat que les deux partis devront soutenir. Dans les cas contraires, ils devront donc prendre leur responsabilité. Les réactions offusent de partout. Depuis la désignation de Martin Fayoulou comme candidat de l'opposition pour certains candidats à la présidentielle, ce choix est donc logique car Fayoulou représente et incarne des idéaux de l'opposition. Ajoutez à cela son intelligence et sa maturité politique. Alain, Daniel Chekomba et Seth Kikouni sont ici au micro de Joseph Yembayros Lantamboui. Pour féliciter les autres candidats, M. Matungoulou, M. Félix et M. Kamere, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité en désignant M. Fayoulou comme candidat commun du côté de Genève. Ils sont à féliciter et espérons que nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle page dans notre politique où nous leçons de côté nos égaux. Nous allons encore nous réunir avec les autres candidats dans le collectif et en dehors du collectif. Aujourd'hui, demain, mercredi et au courant de la semaine, vous aurez beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer. Mais, croyez-moi, nous allons concentrer nos énergies pour faire partir le FCC. Je commence d'abord par féliciter M. Martin Fayoulou. J'ai eu l'occasion de le côtoyer et de travailler un peu avec lui dans le cadre du Front Citoyen qui réclame les élections crédibles et transparentes. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui sait de quoi il parle. Donc, je le félicite pour sa nomination. Et je suis aussi encouragé par le fait que les ténors de l'opposition institutionnelle ont réussi à avoir un candidat commun pour les élections qui auront lieu le 23 décembre 2018. Je voudrais insister sur une chose. Il faut qu'on arrive à mettre fin à cette façon de faire de politiciens congolais qui consiste à mettre la population congolaise à l'écart de la politique. Alors, je venais de vous l'annoncer. Félix Tshisekedi vient de retirer sa signature de l'accord de Genève. Il affirme que l'UDPS ira seul au scrutin du 23 décembre prochain. Ceci intervient juste après la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. On écoute, Félix Tshisekedi. Bien, d'abord, avant toute chose, je voudrais dire ou rappeler plutôt à la base que si je suis allé à Genève, c'est quelque part avec son aval parce que, justement, il était question à Genève de trouver un accord sur la désignation d'un candidat commun. Donc, ce n'est pas une initiative personnelle, mais c'est une volonté de la base. Au-delà même de la base de tous nos compatriotes, car nous avions été encouragés d'aller dans ce sens de la désignation d'un candidat commun. Donc, j'assume pleinement cette responsabilité en tant que président de l'UDPS et je n'oublie pas non plus qu'il y a ce devoir de redevabilité. Et justement, c'est à partir de cela que je me suis rendu compte que ce que nous avons posé à Genève n'a pas du tout été compris par notre base et, au contraire même, a été rejeté. Par conséquent, je pense et j'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Désignation de Martin Fayoulou du côté du Front commun pour les Congos, les sons de cloche sont totalement différents. Certains s'offusquent de ses choix et pensent que l'opposition a mal joué sa carte en désignant Martin Fayoulou comme candidat commun. Ils pensent même que ceci ouvrirait un boulevard à Emmanuel Ramazani, Chadari, Séléka notamment, Deschambaloume et Papi Lokaka, tous deux au cadre du FCC, on les écoute. « Fayoulou, nous connaissons très bien son histoire, nous connaissons très bien son niveau politique ou son histoire politiquement. Donc, déjà que vous allez le remarquer aujourd'hui, tous les quigés, tous les quigés des partis de l'opposition, tout est en ébullition, il y a même là où on a brûlé. Parce qu'évidemment, nous ne comprenons rien. Nous savons aujourd'hui comprendre que les opposants n'ont jamais eu un projet pour rélever ce pays. Ils ne sont jamais préparés pour faire face aux difficultés qui aujourd'hui gangrènent notre société. Et ils ne seront jamais prêts pour affronter la réalité et ainsi construire l'avenir avec notre peuple. Parce qu'en désignant Fayoulou, écoutez, vous vous imaginez demain un Fayoulou, Madidi, à la tête de ce pays ? Écoutez, c'est de n'importe quoi. Je remercie tous les Congolais qui ont fait en sorte qu'ils se réunissent au nom d'une minorité présidentielle qu'on qualifie l'opposition. Ils ont pris l'attitude de mettre les candidatures. Et après, les listes des candidats présidents, ils se réunissent pour présenter quand même un fils. Ce qui fait qu'ils ont fait un sens élevé de la patrie, marrant en retard. Parce que le moment où ils devraient se réunir n'est pas opportun maintenant. Et puis le danger en est que les autres avaient des partis politiques auxquels ils avaient des congrès qui ont décidé qu'ils soient présents. Ils ont fait à l'insu de leur base. C'est-à-dire un désordre organisé, encaissé, non conforme même au fonctionnement de leur parti politique. C'est éviter de faire des marchés de villes mortes parce que quelqu'un auquel vous avez fait des marchés de villes mortes lui-même abandonne en Europe. Donc vous voyez maintenant le danger. Alors il faut les saluer dans leur courage patriotique. Parce qu'avec ce que Moulin Dachadari fait ici, toi-même tu dis je ne dépense rien. Parce que la mobilisation est tellement forte qu'au-delà de ce que tu vas voir, je dis non, 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 je ne vais dépenser pour rien. Aussi ensemble pour les changements valides la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition dans une déclaration politique faite lundi par l'ADP parti cher à Christophe Lutundoula, John Koudia annonce donc le retour de Moïse Katoumbi avec les six autres leaders question débattre et campagne pour Fayoulou conformément à l'accord du 31 décembre 2016 qui consacre le retour de tous les exilés politiques. Suivez. Le 16% d'un relais fictif sans empreinte digitale. Quatre. À la tripartite, CENI, Gouvernement et SENSA, Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. L'écartement de la machine à voter. Cinq. Le respect strict de l'accord de Saint-Sylvestre par le gouvernement et le SENSA. CENI, Gouvernement et l'accès de tous les candidats aux médias publics. CENI, la publication du calendrier détaillé des déploiements de kits électoraux. Huit. Demande aux ministres de l'Intérieur de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens en général et les processus électoraux en particulier. Neuf. Demande aux opposants à Genève de retourner au pays avec le candidat comme un président de la République désigné à la personne de M. Martin Fayoulou Madidi accompagné de M. Moïse Katoumbi Tchapwe, leader de l'ensemble pour le changement. Dans l'actualité également, Action des alliés pour l'amélioration des conditions des vies des Congolais A.A.A.C. a présenté à sa base de l'Ukunga le samedi 10 novembre dernier ses candidats aux élections législatives et provinciales. Bernard Kayoumba, président du PANECO, un des candidats à député national sur la liste de cette plateforme est également présent avec sa base, témoin de l'événement Les Cœurs Moutipa et Espérance Mbiya. Nous sommes en Galéma dans la circonscription électorale de l'Ukunga. A quelques jours de la campagne électorale, A.A.A.C., cette plateforme électorale, a présenté ses candidats députés provincieux et nationaux à sa base. Bernard Kayoumba, un des candidats, était présent avec ses militants en ses rendez-vous. Le président du PANECO, qui semble être le favori de cette plateforme à l'Ukunga, suite à sa capacité de mobilisation, s'est dit satisfait de cette rencontre et estime que A.A.A.C. va atteindre le seuil et gagnera les élections le 23 décembre. A.A.A.C. est un grand régroupement politique au sein de l'Ukunga. Nous demandons à l'ensemble de la population à travers la République de voter massivement pour le candidat de A.A.A.C. Bernard Kayoumba vous demande à vous tous de vous focaliser sur le candidat de A.A.A.C. en question d'atteindre le seuil. Parce que sans seul, je ne serais pas élu. Résum pour laquelle il faudrait que tout le monde sache élu le candidat de A.A.A.C. à travers la République. Comme les combattants qui travaillent pour gagner, après cette activité, Bernard Kayoumba a visité la population de Kanlouka, à Kitambo, le président du parti pour le nouvel élan du Congo, qui s'affiche comme candidat du renouvellement, a communié avec cette population dans cette église. Une joie immense pour les fidèles de cette église de rencontrer ces candidats qu'il pense élire le 23 décembre. Les bases ont compris que Bernard Kayoumba est bel et bien le défenseur de leurs intérêts. Aujourd'hui, huit ans après, les opprimés de Kanlouka se sentent très encouragés avec la présence de Bernard Kayoumba, qui est leur candidat député national, qui va défendre au niveau national leurs intérêts. Parce que nous voulons que le gouvernement national puisse, bien entendu, venir au Kanlouka construire une école primaire. Parce que ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, nous voulons faire pression dès aujourd'hui pour que les promesses qui ont été faites, que moi, Bernard Kayoumba, que je fasse pression pour que la construction d'une école Kanlouka par le gouvernement central soit une réalité ici. L'homme du nouvel élan du Congo promet de continuer avec ses descentes le jour qui suivent, dans le but de solliciter la confiance de son électorat et d'écouter ses doléances, et d'écouter les doléances de sa base. Autre grand titre dans ces journales, 12 novembre 1980, 12 novembre 2018, 38 ans, jour pour jour, l'Office de gestion du fret multimodal existait parce qu'il s'agit de lui une grande cérémonie placée sous les signes des réflexions pour les cadres et agents qui ont salué les efforts fournis pour l'amélioration des conditions des vies, également l'amélioration dans les travails des agents des loges frais. Cette célébration réveille d'un double caractère important, l'évaluation et l'amélioration des conditions de travail des agents de l'Office de gestion du fret multimodal. Le président de la délégation syndicale de l'entreprise, Jean-Paul Boulambo, est revenu sur le point rélevant, la bonne gestion de l'entreprise sous l'ère des patients Saïba. Celui-ci a basé sa gestion sur une justice distributive et qui tient compte du mérite réel des agents des loges frais et les médecins de la discipline et les respects mutuels. Nous reconnaissons que toutes ces prouesses accomplies et celles attendues sont le fruit du génie créateur, d'une forte croyance, de l'esprit d'équipe et de la souplesse managériale sans égale de la présente équipe et de la présente direction générale. Et cela mérite un profond respect et une profonde reconnaissance de notre part. Les patrons des loges Frem a remercié tout d'abord les chefs de l'Etat, Joseph Kabila Kabangé, pour son leadership éclairé et pragmatique. J'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte pour rendre un hommage révérentiel à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'Etat. Je tiens aussi à saluer votre présence dans cette salle, tout comme la disponibilité de tous les agents et cadres des entités disséminés à travers le pays et qui sont réunis pour suivre en direct la présente allocution. Profitant de cette occasion, le directeur général des loges Frem a cité les efforts fournis, notamment sur le plan des investissements, avec une priorité accordée au développement. Je pense que je ne vais pas revenir sur les réalisations au cours de 12 derniers mois, mais il faut seulement retenir que tout ce que nous avons promis lorsque nous avons été nommés, nous l'avons réalisé à plus de 100%. Donc je crois que pour nous c'est un motif de satisfaction, mais aussi une raison pour que nous puissions encore redoubler d'ardeur pour les 12 années à venir, de manière à ce que nous puissions être à la hauteur des attentes à la fois de la République, du président de la République qui nous a fait confiance et de l'ensemble du personnel de l'Office. Signalons que cette célébration du 38e anniversaire des loges Frem est placée sous les signes des réflexions que la société doit engager pour améliorer ses activités, surtout dans les domaines des transports. On va parler sport à présent, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. La sélection congolaise poursuit dans sa préparation et la série des matchs amicaux, dont les derniers lieux le dimanche dernier face à Bukia Voudawa, au stade de l'unité de Goma, avec la victoire des 3 buts à 1 de Léopar Espoir, sous la houlette de Christian Senghi-Biémé, directeur technique national et sélectionneur des U23. C'est un réel. C'est un réel. C'est un réel. C'est un réel qu'on peut pas être travaillé à faire. C'est un réel qu'on joue contre une équipe qui n'est pas forcément une équipe nationale, mais qui a un peu potentiel. D'ailleurs, je souligne, par la même occasion, qu'un jeune version de 21 à Béry qui m'a plu. On va essayer de voir qu'on va tomber dans la haute de l'invente. C'est pas un secret. C'est des choses, clairement. C'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire. Il y a du charisme, la présence, la vitesse, la technique. C'est pour moi quelque chose de positif, ce qu'on peut voir des équipes, pareil. Et voilà tout. On va passer à présent au rappel des titres. Félix Tshisekedi et Vital Camérante retirer leur signature de l'accord de Genève. L'opposition qui venait de désigner Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition perd déjà deux gros poissons dans son filet. L'UDPS et l'UNC feront donc au cavalier seul aux prochaines élections. Également, désignation de Martin Fayoulou, les réactions fusent de partout. Les politiques se divisent, même au sein de l'opposition. Vous avez donc suivi les réactions des uns et des autres. Nous avons également parlé de l'office de gestion du fret multimodal qui a fêté ses 38 ans ce lundi du 12 novembre. Une cérémonie placée sous les signes de réflexion pour les cadres et agents. Voilà qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.